Cette année, le thème s'imposait de parler de Notre-Dame de Fatima, c'est le centenaire, et ce message prophétique très important. Quand Benoît XVI est venu à Fatima, il y a 7 ans, le 13 mai 2010, il avait dit que Fatima était le plus grand message prophétique du XXe siècle, il est donc très important de l'approfondir. Et ce message est très large, pour le comprendre dans toute son amplitude, il faut regarder tous les dialogues de la Sainte Vierge avec les enfants, de l'ange aussi, tous les événements, tout ce qui s'est passé, et ce n'est pas simplement les secrets qui ont été donnés dans l'apparition du 13 juillet, c'est plus large que cela, et cela va nous enrichir d'approfondir tout l'ensemble. Donc, pour la causerie de ce soir, ça sera surtout un rappel des événements, des apparitions, et en essayant de les comprendre. Et puis, demain, on continuera à approfondir sur le message de Fatima, en abordant des points plus particuliers sur la consécration de la Russie, sur la dévotion des premiers samedis du mois, différentes choses. Donc, pour ce soir, on essaye surtout d'approfondir l'effet. Alors, Fatima, petite ville portugaise, 2500 habitants, elle est à 130 km au nord de Lisbonne, et les témoins des apparitions sont trois enfants, donc il y a Lucie, qui avait 10 ans, elle avait son cousin et sa cousine, François, Francisco, 9 ans, et Jacinthe, 7 ans. Au printemps 1916, les trois enfants ont une vision, quelqu'un qui leur dit, « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Et l'ange s'agenouille, baisse la tête, et leur enseigne cette prière, qui est très très belle. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. » Et puis, il y a une deuxième et une troisième apparition, il y a la troisième apparition, l'ange se présente, c'est l'ange du Portugal. Il y a encore une autre apparition, où l'ange arrive avec les saintes espèces, Jésus-Eucharistie, le corps et le précieux sang de notre Seigneur, et il donne la communion aux enfants. Et donc, ces apparitions de l'ange font vraiment partie du message de Fatima, il ne faut pas du tout les séparer. Et le premier message que nous pouvons en retirer, c'est d'abord que les anges existent, qu'on peut travailler avec eux, et qu'ils nous aident. L'ange gardien aussi. Et puis, un grand message sur l'Eucharistie, qui est vraiment le corps et le sang de Jésus, mort et ressuscité, et qui donc n'est pas un symbole. C'est vraiment Jésus vivant que nous adorons, que nous recevons, et qui se donne pour nous. Et puis, dans les apparitions de l'ange, pour les parents qui ont une tâche d'éducation, il a quelque chose de particulier, dans la mesure où il se montre comme un très grand éducateur de la prière, à la prière d'adoration et de réparation. Et on peut le remarquer que les enfants aiment cette prière que l'ange a appris aux trois voyants de Fatima. Cette prière aide les enfants, puis elle est aussi très bien pour les adultes. Quand on se retrouve un peu sec, aride, devant le Saint-Sacrement, dans la prière, cette prière de l'ange peut beaucoup nous aider. Et puis, nous arrivons aux apparitions de la Sainte Vierge. Donc, première apparition, le 13 mai 1917. C'est aujourd'hui le centenaire. La Vierge Marie se montre aux trois enfants et elle commence à leur dire « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » Lucie demande « D'où venez-vous ? » « Je suis du ciel, » répond Notre-Dame. « Et Lucie, que voulez-vous de moi ? » « Je suis venu pour vous demander de venir ici pendant six mois de suite, le 13 à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Et ensuite, je reviendrai encore une septième fois. » Une question très fondamentale de Lucie. « Et moi, est-ce que j'irai au ciel ? » « Oui, tu iras. » « Et Jacinthe, aussi. » « Et François, aussi. » « Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. » Après cela, Lucie demande au sujet de deux jeunes filles qui sont mortes depuis peu. Une qui s'appelait Maria, qui avait 16 ans et l'autre, Amélia, qui avait 19 ans. « Alors, la question. » « Est-ce que Maria est déjà au ciel ? » « Oui, elle y est. » « Et Amélia ? » « Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. » Puis la Sainte Vierge continue. « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ? » Et Lucie répond au nom des trois. « Oui, nous le voulons. » « Alors, vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. » Et pendant qu'elle prononce ces paroles, Notre-Dame ouvre les mains et comme un reflet qui émane de ses mains, une lumière intense se dégage. Et Lucie dira plus tard que cette lumière intense avait pénétré leur cœur jusqu'au plus profond de leur âme. Elle dit « Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu qui était la lumière plus clairement que si nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. » Enfin, avant de partir, Notre-Dame ajoute « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Elle demande ensuite, Lucie, « Quand arrivera la fin de la guerre ? » « Je ne peux pas le dire encore tant que je ne t'ai pas dit ce que je veux. » Voilà, ça, c'est le récit de la première apparition. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? D'abord, un premier point, c'est que le message de Fatima, le message prophétique de Fatima, est d'abord un message sur le ciel, la vie éternelle. Et donc, on voit la Sainte Vierge se présente comme elle vient du ciel. Et avec les enfants, on parle, la grande question, est-ce qu'on ira au ciel ? Donc, le message de Fatima n'est pas une prophétie de malheur, mais c'est une prophétie en vue de la vie éternelle du ciel. Et c'est le grand but de Notre-Dame de nous conduire vers le ciel. Et pour François, donc, elle lui demande qu'il récite beaucoup des chapelets. Après le ciel, il y a le purgatoire. Notre-Dame, donc, révèle l'existence du purgatoire et qu'Amélia y sera jusqu'à la fin du monde. Alors, il y a l'abbé Richard. C'est un prêtre qui est décédé il y a quelques années, qui a été un très grand apôtre de Fatima, qui a cherché vraiment à faire connaître le message de Fatima en France. Et il connaissait bien tout ce qui s'était passé à Fatima. Et alors, il expliquait que la réponse de la Sainte Vierge au sujet de cette jeune fille Amélia avait fortement impressionné tout le village. parce qu'Amélia n'était pas du tout considérée comme une grande pécheresse. Alors, les enfants ont beaucoup prié et fait prier pour cette jeune fille. Et le père, l'abbé Richard, estimait qu'on pouvait penser que, justement, à cause de ses prières et de ses demandes, cette jeune fille a pu être libérée du purgatoire sans attendre la fin du monde. Cependant, c'est important, et il ne faut pas passer cela sous silence, car aujourd'hui, on est un peu trop à la légère, le péché et ses conséquences. Pour aller au ciel, voir Dieu, il faut être entièrement purifié. C'est le sens de la sixième béatitude. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, un message qui concerne les fins éternelles, donc le ciel et le purgatoire. Et puis, un autre élément important dans cette première apparition, c'est l'appel à la participation à la rédemption par la souffrance afin de réparer les péchés. Les petits-enfants de Fatima ont été vraiment héroïques pour faire des sacrifices et pour les offrir, comme la Sainte Vierge, le leur avait demandé. Alors aujourd'hui, le mot sacrifice est un peu banni d'une certaine catéchèse. Et il faut voir que dans l'Évangile, Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, sans boire ni manger. Et pendant toute sa vie, il a fait ainsi beaucoup d'autres sacrifices. Et la Sainte Vierge a étroitement collaboré à la rédemption et elle nous appelle à offrir des sacrifices avec Jésus pour réparer les péchés. Donc, ceci s'enracine profondément dans l'Évangile et ce n'est donc pas une dévotion démodée que de faire des sacrifices. Et un dernier message prophétique de cette première apparition a été ainsi commenté par Benoît XVI d'une façon particulièrement belle et pleine de douceur. C'est quand Benoît XVI est allé à Fatima il y a 7 ans, le 13 mai 2010. Il nous a dit ceci. « La dame venue du ciel a été comme une maîtresse qui introduit les petits voyants dans la connaissance profonde de l'amour trinitaire et elle les conduit à goûter Dieu lui-même. » Voilà, « goûter Dieu ». « Dieu est bon ». Et c'est très ancré dans le message de Fatima. Donc, « goûter Dieu lui-même comme la réalité la plus belle de l'existence humaine. » C'est une expérience de grâce qui les a fait devenir amoureux de Dieu en Jésus au point que la petite Jacinthe pouvait s'exclamer « J'aime tellement dire à Jésus que je l'aime et quand je le lui dis de nombreuses fois il me semble avoir un feu dans le cœur mais qui ne me brûle pas. » Quant à François, il disait « Ce que j'ai aimé par-dessus tout fut de voir notre Seigneur dans cette lumière que notre mère nous a mise dans le cœur « J'aime tant Dieu ». Voilà, donc, cette initiation pour goûter Dieu, c'est vraiment l'anticipation de la vie éternelle, du ciel. Et c'est très important dans Fatima. Et enfin, il y a l'appel à dire le chapelet tous les jours pour obtenir la paix. La prière du rosaire n'est pas non plus une prière démodée. Saint Jean-Paul II l'a dit et redit au sujet du chapelet « C'est ma prière préférée ». Et donc, sachant reprendre la lettre que Saint Jean-Paul II a écrite au sujet du rosaire. Puis, on arrive à la deuxième apparition. Deuxième apparition, le 13 juin 1917, la Sainte Vierge avait demandé de venir les treize de chaque mois pendant six mois. Alors, ce nouveau message prophétique concerne la dévotion au cœur immaculé de Marie. La Sainte Vierge dit à Lucie « Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de se tourner vers la Sainte Vierge parce que Dieu veut établir cette dévotion. « Et à qui embrasera cette dévotion ? » dit la Sainte Vierge « Je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs passées par moi pour orner son trône. » Et avec tristesse, Lucie dit « Et moi, je vais rester toute seule ici ? » « Non, ma fille, » lui dit la Sainte Vierge. « Tu souffres beaucoup, mais ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Et puis, devant la paume de la main droite de la Sainte Vierge se trouvait un cœur couronné d'épines qui semblait s'y enfoncer. C'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et qui demandait réparation. Ainsi, le message prophétique de cette deuxième apparition concerne la dévotion au cœur immaculé de Marie que Jésus veut par Lucie établir dans le monde. Le XIXe siècle s'est conclu par la consécration du monde au cœur sacré de Jésus par le pape Léon XIII. Et puis, il y a eu le XXe siècle avec, entre autres, ses apparitions à Fatima. Et dans le plan de Dieu, le XXe siècle devait permettre le développement de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et il s'est conclu par la consécration du troisième millénaire au cœur immaculé de Marie par Jean-Paul II. C'était le 8 décembre 2000 sur la place Saint-Pierre. Le pape Jean-Paul II avait fait venir exprès de Fatima la statue de Notre-Dame. Et il a fait cette consécration du monde. Le cœur immaculé de Marie qui sera le refuge de Lucie doit être aussi pour nous notre refuge. Il est le chemin qui conduit à Dieu. Et les dévots au cœur immaculé de Marie, nous dit la Sainte Vierge, seront chéris de Dieu. Cette dévotion n'est pas du tout une spiritualité sentimentale, elle est voulue par Dieu lui-même. Donc, il y a la révélation du cœur immaculé de Marie, la dévotion au cœur immaculé de Marie, et puis ce message prophétique exprime dans cette deuxième apparition l'appel à la réparation. La réparation d'amour pour le cœur immaculé de Marie qui est blessé par les épines des péchés de l'humanité. Le cœur de Jésus avait déjà demandé réparation quand il s'était manifesté à Sainte Marguerite Marie. Et le premier vendredi du mois et le premier samedi du mois ont donc en commun l'amour et la réparation pour les cœurs de Jésus pour le premier vendredi et pour le cœur de Marie le premier samedi. Alors, soyons vraiment déterminés pour offrir une réparation d'amour. Les saints avant nous comme Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio, Sainte Mère Thérésa, Marthe Roubin et d'autres ont eu vraiment à cœur de réparer par amour comme le ciel le demandait. Troisième apparition, le 13 juillet. Celle-là, c'est l'apparition donc où il y a le secret en trois parties. Donc, le 13 juillet, 4 à 5 000 personnes se sont déjà déplacées pour venir à la Cova d'Aéria et la Sainte Vierge lance aux trois enfants les appels des deux apparitions précédentes concernant le chapelet quotidien pour la paix. Puis, elle parle de ce qui se passera au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux et je ferai un miracle que tous pourront voir. Puis, les sacrifices. Notre-Dame apprend aux enfants à prier, une prière qui peut accompagner chacun de leurs sacrifices. Ils pourront dire au Jésus, c'est par amour pour vous et pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Et on arrive donc au secret. Première partie, les enfants virent alors l'enfer. Notre-Dame leur dit, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. Et puis, la deuxième partie, le secret annoncé la Deuxième Guerre mondiale et l'expansion des erreurs de la Russie. Ces événements sanglants auraient pu être évités. Parce que la Sainte Vierge a dit, pour empêcher cela, donc la guerre et l'expansion des erreurs de la Russie, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Donc, je viendrai demander. Le 13 juillet, ce n'est pas tout de suite la demande, c'est l'annonce qu'elle viendra plus tard faire ces deux demandes. Et elle dit, si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir et plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Ça, c'est la deuxième partie du secret. Et puis, la troisième que la Sainte Vierge donne, la troisième partie du secret que la Sainte Vierge donne, elle ne sera révélée qu'en l'an 2000. On en parlera un peu plus loin. Donc, essayons de comprendre le sens de cette apparition du 13 juillet 1917. D'abord, les événements sanglants de la Deuxième Guerre mondiale et l'expansion des erreurs de la Russie marxiste auraient pu être évitées si l'on avait répondu aux appels du ciel. Donc, ça montre que rien n'est tracé de façon comme un scénario tout fait à l'avance. Il y a toujours la liberté des hommes qui intervient. Et puis, cette prophétie du 13 juillet ne concerne pas seulement les événements sanglants mais aussi les grandes réalités de la foi dont la Sainte Vierge savait qu'elles allaient être niées en notre temps et en particulier la réalité de l'enfer et l'existence de damnés en enfer. Si l'on refuse d'annoncer ce message, c'est trahir la prophétie de Fatima. On ne peut pas choisir que ce qui nous convient comme dans l'Évangile. L'enfer existe et il y a des damnés en enfer. Mais si la Sainte Vierge a parlé de l'enfer aux enfants, ce n'est pas dans le but de leur faire peur. Elle en a parlé au contraire pour les appeler à prier et à offrir pour le salut de ceux qui sont sur le chemin de l'enfer afin que précisément ils n'y aillent pas. et la prophétie du 13 juillet ne s'est pas arrêtée à l'enfer. Elle concernait le triomphe du cœur immaculé de Marie et le temps de paix qui serait accordé au monde. Et puis, il y a cette fin du deuxième secret où on a l'affirmation qu'au Portugal serait toujours conservé le dogme de la foi. En disant cela, il est clair que la Sainte Vierge nous avertissait du terrible combat contre la foi dont elle avait parlé dans les secrets de la Salette. Et notre fondateur, quelques mois avant sa mort, nous a souvent parlé de la grande tempête qui allait secouer l'Église. Donc, ne soyons pas effrayés. Nous avons la certitude que Jésus est là et que le cœur immaculé de Marie triomphera. que la grâce nous sera demandée si nous la demandons humblement et dans la confiance. Parce que l'enfer ne peut pas détruire l'Église qui est bâtie sur la foi de l'apôtre Pierre. On arrive au 13 août. Au 13 août, il n'y a pas eu d'apparition parce que la Sainte Vierge était bien au rendez-vous mais les pauvres enfants avaient été emprisonnés par l'administrateur anticlérical. il y avait quand même 18 000 personnes qui s'étaient rassemblées à la Cova d'Aïria. Elles ont vu quand même certains phénomènes qui ont manifesté la présence de la Sainte Vierge mais personne n'a vu la Sainte Vierge. Mais les enfants, six jours plus tard, n'étaient plus en prison et la Sainte Vierge leur est apparue pendant qu'ils gardaient leurs troupeaux. Donc, c'était le 19 août et elle leur dit, donc elle confirme, je veux que vous continuiez à aller à la Cova d'Aïria le 13. L'interruption du 13 août n'a pas annulé. Et je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Et puis, le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. et cette remarque assez forte, s'il ne vous avait pas emprisonné, le miracle aurait été plus connu. Il a quand même été très connu mais l'action des hommes a fait que Dieu a fait un miracle moins éclatant. Et la Sainte Vierge annonce qu'au mois d'octobre, Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde, que notre Seigneur viendra bénir le peuple, viendra aussi Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame des douleurs. Et puis, la Sainte Vierge répond à des questions de Lucie. Elle lui parle d'une chapelle que l'on va construire. Et puis, cette nouvelle demande très pressante qui reprend celle du 13 juillet. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. Cette insistance pour prier et offrir pour sauver les âmes de l'enfer est un grand message prophétique de Fatima. Le pape Benoît XVI avait exprimé son regret que l'on ne parle plus du salut des âmes. Prier et faire des sacrifices pour sauver les âmes de l'enfer, c'est cela le salut des âmes. Et notre Père fondateur nous rappelait souvent que l'on se consacre à Dieu pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Et si Jésus notre Seigneur a accepté l'incarnation rédemptrice, c'est en vue de notre salut. Alors, à la suite de la Vierge Marie et selon ses appels, nous pouvons nous aussi collaborer avec Jésus au salut des âmes. C'est l'un des très grands messages prophétiques de Fatima dont la Vierge Marie voyait l'urgence. L'apparition maintenant du 13 septembre. Donc, l'avant-dernière apparition. Il y avait 30 000 fidèles cette fois-ci qui étaient présents. Comme à chaque fois, la Sainte Vierge parle du chapelet, continuer à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. Et puis, en octobre, notre Seigneur viendra ainsi que Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du Mont-Cermel, Saint-Joseph avec l'enfant Jésus et il bénira le monde. Elle leur parle de la pénitence des enfants. Elle leur dit d'adoucir leur pénitence. En effet, dit-elle, Dieu est satisfait de vos sacrifices mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Les enfants allaient très loin. dans les sacrifices qu'ils faisaient et entre autres, ils se mettaient une corde qu'ils serraient et qui les meurtrissaient beaucoup. Ils se sont privés d'eau, ils ont en plein été de goûter. Tout cela avec une générosité extrême. Donc, on voit Dieu modère quand même certaines choses. Alors, les enfants avaient une vocation un peu particulière. c'est vrai qu'ils sont allés très très loin. On ne peut pas aller aussi loin qu'eux, c'est clair. Mais, ça nous montre qu'il est bon d'avoir certaines petites choses. Et puis, Lucie demande à la Sainte Vierge des guérisons. La Sainte Vierge répond qu'elle le fera pour une petite fille mais pour d'autres, elle dit je guérirai les uns mais les autres non parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. On voit ainsi que la guérison physique à Fatima un peu comme dans l'évangile est toujours en vue de la guérison de l'âme. C'est important dans le message prophétique de Fatima. Et enfin, la Sainte Vierge conclut par cette promesse en octobre je ferai le miracle pour que tous croient. Et on arrive donc à l'apparition du 13 octobre 1917 c'est ce jour-là qu'il y a eu le grand miracle. Alors cette apparition elle a eu lieu c'est quand même assez significatif 33 ans jour pour jour après une vision qu'avait eue le pape Léon XIII donc le 13 octobre 1884 c'était après une messe célébrée par le pape il avait entendu un défi lancé par Satan à Jésus contre son église qu'il prétendait détruire et donc 33 ans après on a le grand miracle du soleil on approfondira cela mais déjà c'est très significatif de la victoire de la Sainte Vierge qui écrase la tête du serpent alors pour cette apparition la mère de Lucie était présente et la pauvre était très inquiète car elle se demandait ce qui se passerait si le miracle n'arrivait pas elle avait très peur que les enfants se fassent piétiner par la foule ou je ne sais quoi les parents de François et de Jacinthe eux par contre avaient une confiance complète aux promesses de la Sainte Vierge quant aux trois enfants il y avait beau y avoir une foule de 70 000 personnes ça ne les troublait pas du tout c'était pas leur problème il pleuvait beaucoup pendant la prière du chapelet dans la boue les fidèles se sont agenouillés et puis on arrive c'est 13h30 et le miracle était annoncé pour midi alors certains incroyants commençaient à exciter les gens en disant que le miracle n'arriverait pas mais voilà à l'heure du soleil il était midi puisque l'heure légale le gouvernement l'avait changé en l'avançant de 90 minutes donc l'apparition arrive Notre-Dame demande en ce lieu une chapelle en son honneur et elle dit son nom je suis Notre-Dame du Rosaire elle demande que l'on continuera toujours à réciter le chapelet tous les jours elle annonce que la guerre va finir que les militaires reviendront bientôt chez eux il y a aussi des demandes de guérison elle répond les uns guériront les autres non car il faut qu'ils se corrigent qu'ils demandent pardon de leur péché on se rappelle dans l'évangile la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda Jésus le guérit et puis il le rencontre quelques temps après il lui dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore et bon ça pouvait être des maladies ou bien peut-être le danger pour le salut de son âme que pouvait viser Jésus donc la Sainte Vierge c'est c'est tout à fait dans le sens de l'évangile et puis la Sainte Vierge qui prend un air triste elle dit il faut cesser d'offenser davantage Dieu notre Seigneur car il est déjà trop offensé enfin pendant dix minutes la foule contemple le miracle de la danse du soleil un miracle absolument grandiose il y a eu donc 70 000 témoins le soleil il s'est mis à tourner à danser ils l'ont vu se précipiter sur la terre beaucoup tous ont pensé que la fin du monde était arrivée il y a eu une demande de pardon de beaucoup à ce moment là la foule était saisie pendant ce temps les trois voyants eux n'étaient pas du tout troublés par cela parce qu'ils n'ont pas du tout vu ce miracle mais il y a eu trois tableaux successifs pour eux d'abord la vision de la sainte famille à côté du soleil est apparu saint joseph avec l'enfant jésus notre dame vêtue de blanc avec un habit bleu saint joseph et l'enfant jésus semblaient bénir le monde avec des gestes qu'ils faisaient de la main en forme de croix puis un deuxième tableau avec notre dame des douleurs ils ont vu notre seigneur avec notre dame des douleurs et notre seigneur semblait bénir le monde puis un troisième tableau les enfants ont vu la sainte vierge sous l'aspect de notre dame du mont carmel et sœur Lucie ensuite dans son cahier de souvenirs écrit ceci qu'il a beaucoup frappé en cette apparition dit-elle les paroles qui restèrent le plus profondément ancrées dans mon cœur furent celles par lesquelles notre dame notre sainte mère du ciel suppliait les hommes de ne plus peiner notre seigneur trop offensé cette supplication de la sainte vierge on y voit une plainte amoureuse dans cette supplication une plainte maternelle et Lucie disait oh que je voudrais que ces paroles résonnent dans le monde entier et que tous les enfants de la mère céleste écoutent sa voix elle dit aussi que lorsqu'elle parlait de cette dernière visite de la sainte vierge avec Jacinthe et François et bien les trois enfants ne pouvaient pas retenir leurs larmes en se rappelant la tristesse du visage de notre dame quand elle avait prononcé ces paroles là encore c'est un message tout à fait prophétique qui rappelle l'évangile et qui rappelle l'ourde avec l'appel à la pénitence voilà un peu pour le récit des apparitions en 1917 parlons un peu du rapport des papes avec Fatima alors d'abord le pape Pie XII le pape Pie XII c'est quand même assez extraordinaire a été consacré évêque le jour de la première apparition à Fatima le 13 mai 1917 et quand il l'a su par la suite cela l'a beaucoup frappé il a voulu répondre aux demandes de la sainte vierge Marie et en consacrant le monde et les peuples de Russie au coeur immaculé de Marie il a fait deux consécrations on en reparlera en 1942 et en 1952 après il y a eu le pape Paul VI il y a eu le concile Vatican II où tous les évêques étaient réunis avec lui il a déclaré et proclamé Marie mère de l'église et fait une prière d'offrande de consécration à la sainte vierge et pour montrer son intention de bien refaire ce que faisait Pie XII il a envoyé au sanctuaire de Fatima une rose d'or ensuite le pape Paul VI a été le premier pape à se rendre à Fatima c'était le 13 mai 1967 il y a eu le pape Jean-Paul II lui il est allé trois fois à Fatima alors le 13 mai 1982 un an jour pour jour après l'attentat qu'il y avait eu sur la place Saint-Pierre le 13 mai 1981 et qui aurait pu être fatal pour sa vie si la sainte vierge ne l'avait pas miraculeusement protégé comme le dit le pape Jean-Paul II lui-même c'est une main maternelle qui a dévié le trajet de la balle et ensuite Jean-Paul II est revenu à Fatima le 13 mai 1991 donc dix ans après son attentat pour remercier la sainte vierge pour sa protection miraculeuse et le 13 mai enfin 2000 il y revenait pour la béatification de François et de Jacinthe quant au pape Benoît XVI il y est allé il y a sept ans le 13 mai 2010 et notre pape François y est en ce moment donc pour le centenaire 13 mai 2017 voilà donc les derniers papes par leur dévotion envers Notre-Dame de Fatima et son message prophétique ont vraiment authentifié les apparitions de Fatima et montré l'importance du message de Fatima et quant à Jean-Paul II il avait vu l'attentat du 13 mai 81 comme un appel ou un rappel à se tourner vers le message de Fatima parlons maintenant un peu de la troisième partie du secret tout à l'heure quand on a parlé des apparitions celle du 13 juillet 1917 on a parlé des deux premières parties du secret donc sur l'enfer et puis ce qui concernait la guerre la Russie et puis le triomphe du coeur immaculé de Marie et là donc la troisième partie du secret le pape Saint Jean-Paul II a annoncé le 13 mai 2000 que la troisième partie du secret de Fatima allait être révélée et il a voulu que ce texte soit accompagné de l'interprétation donnée avec autorité par le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui était le cardinal Joseph Ratzinger alors citons d'abord un extrait de la vision symbolique vue et décrite par Sœur Lucie qui est cette troisième partie du secret Sœur Lucie écrit ce qui suit nous avons vu le côté gauche de Notre-Dame et un peu plus haut un peu plus en hauteur un ange avec une épée de feu dans la main gauche cette épée scintillait et elle émettait des flammes qui semblait-il devait incendier le monde donc d'un côté un ange avec l'épée de feu mais ces flammes s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui donc la Sainte Vierge qui arrête un peu ces flammes qui viennent de l'ange et alors l'ange indique la terre avec son autre main sa main droite et il dit d'une voix forte pénitence 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 donc ça c'est une partie de la vision qu'ont eues les trois voyants et qu'a rapporté Sœur Lucie ensuite le cardinal Joseph Ratzinger donne ce commentaire autorisé à la demande du pape Jean-Paul II et donc il commente ainsi l'ange avec l'épée de feu représente la menace du jugement qui plane sur le monde et la perspective que le monde pourrait être englouti dans une mer de flammes n'apparaît absolument plus aujourd'hui comme une pure fantaisie car l'homme lui-même a préparé l'épée de feu avec ses inventions et puis la vision montre la force qui s'oppose au pouvoir de destruction quelle est cette force c'est la splendeur de la mer de Dieu et donc on le rappelle cette splendeur qui arrête les flammes qui partent de l'épée de l'ange et donc provenant d'une certaine manière de cette splendeur de la Sainte Vierge l'appel de l'ange à faire pénitence pour éviter précisément ces catastrophes de cette manière dit le cardinal Ratzinger de cette manière donc est souligné l'importance de la liberté de l'homme car l'avenir n'est absolument pas déterminé de manière immuable l'image que les enfants ont vue n'est nullement un film d'anticipation sur l'avenir auquel rien ne pourrait être changé ça le cardinal Ratzinger tenait beaucoup à ce point là et qui a été manifesté aussi puisque dans dans la vision il y a le pape qui meurt et Jean-Paul II quand il y a eu son attentat lui n'est pas mort donc c'est un signe que ce n'est pas un scénario tout écrit à l'avance et puis un autre point du cardinal Ratzinger concerne l'annonce de la Sainte Vierge sur finalement mon coeur immaculé triomphera donc il dit ceci je voudrais reprendre encore cette autre parole clé du secret devenu à juste titre célèbre mon coeur immaculé triomphera qu'est-ce que cela signifie et bien le coeur ouvert à Dieu purifié par la contemplation de Dieu est plus fort que les fusils et que les armes de toutes sortes le malin a du pouvoir sur le monde nous le voyons et nous en faisons continuellement l'expérience mais il a du pouvoir parce que notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu mais depuis que Dieu lui-même en s'incarnant en Jésus vrai Dieu vrai homme Dieu lui-même a tourné la liberté de l'homme vers le bien vers Dieu et donc la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot depuis lors s'imposent ces paroles dans le ces paroles de Jésus dans l'évangile selon saint Jean dans le monde vous trouverez la détresse mais ayez confiance moi je suis vainqueur du monde le message de Fatima nous invite à nous fier à cette promesse alors pour le dire avec d'autres mots l'homme est créé par Dieu avec une liberté et de fait quand on regarde l'histoire des hommes on utilise bien souvent notre liberté pour le mal il y a un certain engrenage qui fait qu'on n'arrive plus à s'en sortir et c'était pratique c'était on peut dire sans solution tant qu'on en reste au niveau humain et le fils de Dieu s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie il a fallu le oui de la Sainte Vierge et le fils de Dieu a pris un coeur humain une liberté humaine et dans sa liberté humaine il a dit oui à la volonté de son père et ça c'est irréversible et il a remporté la victoire sur le non à Dieu et dans la mesure où les hommes sont unis à Jésus au verbe fait chair désormais donc la liberté pour le bien aura le dernier mot et cette annonce que le coeur immaculé de Marie triomphera c'est l'annonce que des coeurs humains à l'image du coeur immaculé de Marie qui a accueilli le verbe de Dieu se tourneront seront unis à Jésus pour dire un vrai oui à Dieu et que le bien l'emportera ça c'est une certitude absolue et donc il ne faut jamais se laisser effrayer par les tempêtes même si elles peuvent parfois être assez violentes citons encore un extrait de l'homélie de Benoît XVI qu'il a fait il y a 7 ans à Fatima le 13 mai 2010 donc le cardinal Joseph Ratziger est devenu le pape Benoît XVI et bien sûr en tant que pape il se rappelait très bien ce qu'il avait écrit dans l'interprétation officielle de la troisième partie du secret de Fatima alors il a voulu faire le pèlerinage à Fatima et citons ce qu'il a dit le 13 mai 2010 il y révèle de façon très belle et toute simple son vrai coeur d'enfant il dit chers frères et sœurs bien aimés moi aussi je suis venu en tant que pèlerin à Fatima en cette maison que Marie a choisie pour nous parler en nos temps modernes je suis venu à Fatima pour jouir de la présence de Marie et de sa protection maternelle je suis venu à Fatima parce que vers ce lieu converge aujourd'hui l'église pérégrinante voulue par son fils comme instrument d'évangélisation et sacrement du salut je suis venu à Fatima pour prier avec Marie et avec de nombreux pèlerins pour notre humanité affligée par des détresses et des souffrances enfin je suis venu à Fatima avec les mêmes sentiments que ceux des bienheureux François et Jacinthe et de la servante de Dieu Lucie pour confier à la Vierge la confession intime que j'aime Jésus que l'église que les prêtres l'aiment et qu'ils désirent garder les yeux fixés sur lui alors que s'achève cette année sacerdotale et pour confier à la protection maternelle de Marie les prêtres les personnes consacrées les missionnaires et tous ceux qui œuvrent pour rendre la maison de Dieu accueillante et bienfaisante alors relevons dans ces paroles du pape vous voyez il dit d'abord je viens jouir de la présence maternelle de Marie je viens confier cette confession intime que j'aime Jésus ça c'est au cœur du message de Fatima où au cœur du message de Fatima nous est révélé Dieu les enfants ont appris à goûter Dieu à goûter le cœur de Jésus à goûter le cœur de Marie pour qu'on s'attache au cœur de Jésus qu'on s'attache au cœur de Jésus par l'attachement au cœur de Marie ça c'est au cœur de Fatima et c'est vraiment une anticipation de la vie éternelle du ciel et le pape Benoît XVI est rentré vraiment en plein cœur dans ce don du ciel à Fatima et puis il vient en portant toutes les souffrances des hommes voilà relevons aussi il vient confier que à Jésus cette confession intime les prêtres aiment Jésus il faut situer le contexte c'est l'année sacerdotale où il y a eu et malheureusement ça continue mais il y a eu un déferlement particulièrement extraordinaire à ce moment là de scandale et à la conclusion de l'année sacerdotale le pape Benoît XVI a dit le démon voulait détruire le sacerdoce mais il a échoué et la réponse du pape Benoît XVI à cette attaque infernale pour détruire le sacerdoce ça a été la consécration de tous les prêtres du monde au coeur immaculé de Marie et il l'a fait précisément ce jour là à Fatima et puis ensuite il l'a renouvelé à Rome au mois de juin pour la solennité du Sacré-Cœur en ayant invité tous les prêtres du monde à venir pour renouveler avec eux la consécration au coeur immaculé de Marie ça a été un des actes très importants de son pontificat et puis continue Benoît XVI dans son homélie les petits bergers sont un exemple et ils nous stimulent eux qui ont fait de leur vie une offrande à Dieu et l'ont partagé avec les autres par amour de Dieu la Vierge les a aidés à ouvrir leur coeur à l'universalité de l'amour et la bienheureuse Sainte maintenant Jacinthe notamment se montrait infatigable dans le partage avec les pauvres et dans le sacrifice pour la conversion des pécheurs deux intentions qu'il faut bien garder toutes les deux le souci des pauvres et la conversion des pécheurs et ce n'est qu'avec cet amour de fraternité et de partage que nous réussirons à bâtir la civilisation de l'amour et de la paix disait Benoît XVI et il conclut dans sept ans dans sept années vous reviendrez ici pour célébrer le centenaire de la première visite par Notre-Dame venue du ciel et il exprimait ce souhait que ces sept années contribuent à hâter la venue du triomphe du coeur immaculé de Marie donc ces sept années maintenant sont accomplies et vivons ce temps du centenaire de Fatima avec le désir d'imiter le coeur d'enfant des trois enfants de Fatima et aussi le coeur d'enfant du pape Benoît XVI alors en conclusion pour ce soir on reprend un peu tout ce qu'on vient de dire voyez le thème de cette première causerie c'était le message prophétique de Fatima lumière pour comprendre les événements depuis un siècle alors nous ne l'avons pas encore présenté dans son intégralité mais nos deux prochaines causeries nous le ferons découvrir alors on peut se demander si nous avons assez compris les événements du XXe siècle et les 17 premières années du troisième millénaire à la lumière du message de Fatima sûrement pas assez car Dieu seul peut le comprendre totalement mais par la prière et l'enfance et l'esprit d'enfance nous pourrons mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire par la prophétie de Fatima qui comme l'a bien dit le pape Benoît XVI est toujours d'actualité la Sainte Vierge à Fatima c'est clair elle n'est pas Madame Soleil elle ne vient pas pour prédire l'avenir et satisfaire une soif de curiosité mais sa mission c'est de parler au nom de Dieu en nous donnant un message en accord avec l'évangile en effet les révélations privées pour l'église sont toujours un rappel de l'évangile et c'est ce rappel de l'évangile qui est l'essentiel du message de Fatima et qui est nécessaire à nos temps où les démons sont déchaînés et où le monde souffre d'une des plus graves crises de l'histoire de l'humanité comme disait Jean-Paul II l'absence de Dieu ou Benoît XVI l'éclipse de Dieu donc le message de Fatima est un appel à se tourner ou se retourner vers Dieu pour redécouvrir que nous avons été créés pour le ciel et que toutes nos décisions doivent être prises en fonction de notre vocation ultime le ciel et notre mère donc ne pouvait pas rester silencieuse devant le grand danger qui menace ceux qui vivent dans le péché grave et ne se convertissent pas ce danger c'est l'enfer éternel et elle ne pouvait pas non plus ne pas nous avertir sur la laideur du péché sur la purification au purgatoire qui peut même durer jusqu'à la fin du monde Fatima est aussi un grand appel à la collaboration avec Jésus et avec le cœur immaculé de Marie en vue du salut des âmes il faut travailler avec eux c'est une très belle mission très enthousiasmante et puis Fatima est aussi une grande lumière sur les événements du XXe siècle et aussi du XXIe la Russie marxiste a répandu dans le monde son idéologie qui a été la cause de millions de victimes cette Russie par sa conversion grâce à la consécration au cœur immaculé de Marie peut après être tombée si bas redevenir la Sainte Russie et elle peut aider au renouveau du monde et de l'église et la conversion de la Russie athée est au cœur du message de Fatima et cette conversion est le signe voulu par Jésus pour montrer le triomphe du cœur immaculé de Marie et enfin n'oublions pas aussi cet important message prophétique avec l'ange l'ange du Portugal sur l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement et la prière en réparation pour ceux qui n'adorent pas qui ne prient pas qui n'aiment pas et notre relation avec les anges et avec nos anges gardiens tout cela fait partie du message de Fatima Sous-titrage C'est parti !